Ashtar bonjour charon.muao. Bonjour Ashtar. Donc, vous existez. Lol. Ashtar bien sûr que si. Toute rumeur contraire est simplement une rumeur lancée par les forces obscures du mal. Ils aimeraient créer des lignes de temps où je n'existe pas pour les travailleurs de la lumière, où ils peuvent prendre le contrôle total de votre monde, car si je n'existe pas, il n'y a ni résistance ni libération de la planète Terre. Je suis spécifiquement pour faire ce travail, comme tu es né sur Terre. Pour faire le tien, je prends mes directives des Conseils Galactiques, ainsi que de Sananda, le maître de cet univers, que vous connaissez comme Jésus, et de la plus haute source que vous appelez Dieu. Le temps est maintenant venu pour que votre monde soit libéré de ces ténèbres, afin qu'ils puissent à nouveau être dans la lumière.Les travailleurs de la messagerie obscur ont eu de nombreux problèmes, pour tenter de créer des mensonges et de la confusion. Charon et Soron, du Deltraon, s'occupent de cela récemment.Mon message à vous est de vous comprendre. Oui, quand vous vous comprenez vous ce même, vous comprenez comment fonctionne le noir, parce qu'il vous a appris à être à sa propre image.Vous êtes cependant des êtres de lumière. Vous êtes une conscience supérieure issue d'autres dimensions. Et cette conscience supérieure est la partie que vous utiliserez lors de vos travaux de lumière sur la Terre, et non de votre esprit inférieur.Vous êtes en conflit à cause des forces exercées sur chacun de vos esprits, votre mental supérieur, et votre mental inférieur. Cela provoque le conflit, mais comprenez que la lumière gagne toujours, et que cela signifie que la lumière à l'intérieur de vous gagnera également.Je dis que vous êtes un être de grande lumière, et vous vous demandez donc, si c'est le cas, pourquoi avez-vous des pensées négatives ? Travailleur de lumière, vous êtes né dans les profondeurs des ténèbres, celles de la Terre de troisième dimension, pour vous transformer, ainsi que cette planète en celle de la lumière. Vous êtes né en captivité.Vous êtes les mêmes esclaves énergiques, que ceux qui vous entourent.Cependant, vous avez un avantage, un avantage considérable.Vous êtes ces êtres puissants, qui proviennent du Ciel.Lorsque vous vous alignerez sur ce pouvoir, vous comprendrez très bien le noir. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre que c'est le contraire de la lumière, telle qu'elle est.La lumière est la vérité, l'amour, la paix et la joie.L'obscurité est le mensonge, la haine, la peur et la souffrance.Détaché.Votre esprit de ces parties en vous qui disent défini. Les faussetés détestent les autres, craignent la vie et qui souffrent.Vous n'êtes pas ces choses, vous êtes amour et joie, rien de plus.Considérez-vous comme étant envahis par des pensées de ténèbres, mais ces pensées ne sont pas les vôtres, elles appartiennent à celles de basse fréquence, qui les injectent dans votre esprit.Rappelez-vous que vous êtes un être télépathique, tu comme les entités noires,qui projettent un contrôle mental dans votre esprit, afin de vous maintenir en esclavage comme les terriens qui vous êtes venus aider. Comprendre que votre esprit inférieur n'est pas ce qu'il semble être.Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées inférieures. Tu es l'amour et la paix.Prendre soin des autres, prendre soin de soi.Tout ce que vous avez appris sur vous est incorrect, et c'est le travail des travailleurs de la lumière de comprendre cela.Cest ce que vous êtes en train de vivre alors que vous expérimentez de la confusion. Mais il ne devrait y avoir aucune confusion.Vous n'êtes pas des êtres négatifs.Tut être qui a sacrifié sa vie personnelle avec ses proches, l'amour et la liberté que vous aviez, dans votre vie galactique baroblique éthérique, qui est venu vivre sur le plan terrestre, en tant qu'être humain souffrant, n'est pas un être négatif. Il est illogique de vous voir aussi sombre de quelque manière, que ce soit parce que vous êtes venu sur la planète comme un acte d'amour et de sacrifice de soi, pour ouvrir les verres ou à ses autres, afin qu'ils puissent être libres.Désidentifiés avec des pensées négatives. Ils ne sont pas toi.Je reste ici.Jusqu'à ce que le dernier travailleur de lumière se réveille à sa vraie réalité.Adonai.H.TAR Sous-titrage ST' 501